Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un point love, donc ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait et en fait un point love consiste à vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé, plus en détail et tout seul. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Le mystère du corps humain de Jean-Paul Schulten et Flour Reader donc je sais pas trop comment ça se dit mais je crois que c'est un auteur et un illustrateur ou illustratrice hollandais. J'ai demandé ce livre là dans une phase où j'avais très envie de rattraper mon retard sur mon savoir, sur le corps humain parce que j'ai fait la bêtise quand j'étais élève au collège et au lycée de ne pas écouter mes cours de sciences donc j'ai moins de connaissances que les autres et du coup j'ai voulu rattraper mon retard de savoir avec ce livre là qui est magnifique. Donc je vais vous présenter un petit peu plus en détail, donc la couverture est un petit peu en sorte de carton, elle est marron, blanc, il y a plein d'organes et de choses comme ça sur la couverture et du coup elle est dure. Pour le dos on a, c'est une sorte de tissu en fait, bord d'eau, très joli avec des, pas une gravure mais le titre du livre en doré, c'est super joli. Voilà le dos et ici, ce que j'ai une grande surprise, d'ailleurs je suis très contente, c'est qu'il y a un marque-page en tissu, pas besoin d'avoir son marque-page, il est déjà intégré dedans. Donc la tranche d'âge de ce livre est de 11-13 ans, pour ma part je trouve qu'il peut faire largement pour les adultes, il n'est pas du tout enfantin, il y a beaucoup d'humour dedans donc pour moi, 11 ans et plus, et largement plus d'ailleurs. Donc ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël d'ailleurs, parce qu'il est magnifique, on ne va pas se le cacher, il est très 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 beau avec les pages dorées que j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs. Donc déjà quand je l'ai reçu et que j'ai lu la beauté du livre, forcément ça m'a encore plus motivée à le découvrir et quand j'ai commencé à le lire, donc c'est scientifique bien sûr vu qu'on va parler du corps humain, et bien franchement je ne me suis pas du tout ennuyée, c'est la première fois que j'aime autant la science, je me suis régalée tout du long dans ce bouquin. Et on va pas se mentir, la science c'est plutôt compliqué, alors je trouve vraiment qu'à partir du moment où le lecteur s'éclate en lisant de la science, c'est que c'est un bon livre. Donc dedans on va vraiment parler de tout, on va parler des organes génitaux, on va parler du coeur, du cerveau, des yeux, de beaucoup 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 de choses, enfin il est vraiment extrêmement complet. Et dedans aussi, ce qui fait la beauté du livre, c'est qu'il y a des illustrations de Fourreader, qui sont vraiment très originales, c'est vraiment un style particulier, mais ça fait très très joli, les couleurs sont très harmonieuses. Le petit souci que j'ai eu, c'est que parfois je n'ai pas compris certaines illustrations, mais la plupart d'entre elles, ça a été nickel. Je vous ferai des petits close-up pour vous montrer l'intérieur du livre, mais vraiment il est très 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 joli, il est vraiment réussi, moi j'ai passé vraiment un très bon moment, et je pensais pas que c'était possible de passer un si bon moment de lecture avec un livre de science, parce qu'au final je l'ai plutôt lu très rapidement, donc c'est très bon signe. Et tout de suite ma peur quand je l'ai reçue, en fait c'était que ce soit vraiment trop scientifique, que je ne comprenne pas les mots et tout ça, et effectivement l'auteur parle avec des mots scientifiques, il le dit clairement au début du livre, mais il nous explique aussi clairement ce que c'est. Donc tout de suite c'est nickel. Au niveau des exemples, ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'était des exemples concrets et du quotidien, donc ça permettait vraiment davantage de se représenter la chose. Et en plus de ça, l'auteur a de l'humour, du coup c'est nickel, c'est super. Et en plus de ça, on a aussi certaines anecdotes dont je n'aurais jamais imaginé que c'était possible, et c'était vachement intéressant. Enfin c'était un truc de dingue en fait. Donc de ce livre-là, en tout cas je retiens énormément de positifs parce que j'ai adoré ma lecture. Voilà, moi qui j'ai du mal avec les sciences, c'est pas un secret, et bien là j'ai adoré. Du coup je retiens énormément de positifs, j'ai appris plein 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 de choses, j'ai lu, découvert des anecdotes vraiment incroyables. Enfin voilà, c'est vraiment un livre qui va rester énormément de temps dans ma bibliothèque, en plus de ça il est magnifique. Donc croyez-moi que... Il va rester précieusement dans ma bibliothèque. Donc voilà, si vous êtes scientifique, que vous adorez les sciences, si vous êtes on va dire un adolescent, ou juste un adulte qui a envie de découvrir ce joli livre, et bien n'hésitez pas parce qu'il est vraiment super, c'est un très 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 bon ouvrage. Et pour moi il vaut un 9 sur 10, donc imaginez la note. Oh voilà, ça veut tout dire. Donc voilà, peut-être que vous pouvez vous l'offrir, ou l'offrir à quelqu'un pour le plaisir, ou tout simplement pour Noël, vu que c'est à l'approche des fêtes. Donc voilà, n'hésitez pas, il est vraiment superbe. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous fais plein de gros bisous, salut ! Merci.